Salut à tous et à toutes je suis heureuse de vous retrouver avec un haul oui avec mes achats encore chez Action je sais je pense qu'il y a au moins quatre vidéos peut-être plus je ne sais plus trop Action sur ma chaîne je sais que ça plaît à beaucoup de monde et moi je vous avoue que ça me plaît aussi d'y aller alors là je pense que je vais arrêter un petit peu d'y aller je vais un petit peu me calmer et je vais attendre un peu que mon anniversaire soit passé peut-être j'y retournerai qu'au mois de novembre mais du coup voilà j'ai fait encore plein de petits achats il y a plein de choses qui ne sont pas pour moi mais il y a des choses qui sont pour moi et pour le scrapbooking et voilà plein de petites choses je voulais vous les montrer parce que je sais que ça intéresse pas mal de personnes mais voilà si ça vous plaît pas ce genre de vidéos je vous laisse fermer sur la petite croix ça me dérangera pas ne vous inquiétez pas et pour celles qui adorent ça je vous laisse regarder tranquille je commence tout de suite avec mes achats je vous mettrai à chaque fois au fur et à mesure quelque part en haut le prix parce que je sais que moi j'aime bien voir les prix au fur et à mesure des halls donc j'espère que vous êtes comme moi j'ai trois petits achats scrapbooking qui n'ont rien à voir avec action qui sont chez que j'ai eu ou déjà attendez je réfléchis ah oui que j'ai eu chez cora et du coup je vais vous montrer de suite comme ça ce sera fait alors chez cora j'ai acheté trois petites choses de scrapbooking des petites formes en feutrine il y en a 24 alors il y a papillon, coeur, fleurs et petits oiseaux de la marque loisirs créatifs Xika et donc ça m'a coûté 2 euros toujours chez cora j'ai trouvé à 2 euros ces petits stickers en or que j'ai beaucoup aimé avec des papillons des formes fleuries donc voilà je trouve ça sympa je sais que je vais les utiliser et pour commencer peut-être à réaliser un mini album espérons que j'y arrive j'ai acheté quelques petites fleurs comme ici avec trois quatre couleurs différentes dans les tons rose, rouge, blanche à 2 euros 50 donc voilà toujours de la même marque chez cora loisirs créatifs Xika j'en ai pour 6 euros 53 petites choses alors que chez action pour 6 euros 50 on peut avoir dix mille petites choses mais je trouvais pas ces petites choses là donc bon je commence de suite chez action j'ai acheté un paquet deux paquets mais je ne sais pas manger le deuxième logiquement il est quelque part des petits paquets de marshmallow comme ça en forme de coeur je les aime beaucoup je trouve très sympa et donc je trouve ça plutôt cool pour ouvrir pour mettre dans le chocolat chaud donc voilà écoutez pas très très cher donc voilà un top 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 toujours chez action j'ai acheté ces petites fleurs que j'ai réussi à trouver pareil pour mettre sur un mini album donc j'en voulais des plates mais j'en trouve pas des plates sauf à cultura qui coûte plutôt cher donc pour l'instant j'ai dit que j'allais utiliser celle ci donc voilà c'est plutôt pas mal chez action j'ai acheté pas mal de petites choses comme ça à coller sur les pages de scrapbooking petite décoration pailletée en fait j'en ai trouvé des bleus des roses et des cuivrés et je crois même que j'en ai trouvé des argent et des or bon je les ai pas là mais elles sont dans le sac donc ça c'est plutôt cool toujours chez action j'ai enfin trouvé dans un deuxième action des petites perles des demi perles en fait pour décorer mes pages parce que les pages de scrapbooking parce que voilà j'ai eu du mal à en trouver des fois chez action on trouve pas toutes la même chose c'est assez étonnant et j'ai trouvé des petites perles comme ça j'avais déjà acheté donc là j'en ai racheté d'autres parce que je les utilise vraiment beaucoup comme je vous disais j'ai acheté un deuxième paquet j'ai acheté aussi des feuilles parce que je me suis dit pour faire des pages de scrapbooking sur l'automne ça pouvait être sympa donc des feuilles au teint automnale en couleur automnale et elles sont plutôt cool comme vous pouvez constater j'ai acheté pas mal de choses pour le scrapbooking comme d'hab j'ai acheté un petit rouleau de tissu avec écrit with love je crois que j'en ai déjà un je ne suis même pas sûr à 100% je vais regarder mais j'en voulais un deuxième parce que j'ai une petite idée derrière la tête vous m'avez réclamé pas mal de vidéos DIY ça arrive ça arrive c'est juste que c'est une question d'organisation je pense que j'aurai plus le temps de faire des vidéos pendant mes vacances scolaires là pour l'instant c'est un peu compliqué mais je vais y arriver oula il y a des trucs qui partent là qui viennent sur moi alors j'ai acheté chez action des petites choses comme ça des petites étiquettes double face en fait autocollantes pour mettre sous les photos donc ça ça ne coûtait rien et je trouve que c'est plutôt pratique pour réaliser des cartes c'est pareil pour les pages de scrap sur vos albums photos c'est hyper pratique j'ai encore acheté des petites boîtes comme ça pour mettre toutes ces petites babioles à l'intérieur parce que je commence à en avoir pas mal et j'ai envie d'avoir toutes les mêmes boîtes en fait comme ça je me dis que ça fait une petite pile de boîtes rangées dans mon bureau c'est plus pratique plus esthétique donc voilà j'en ai racheté deux à 79 centimes l'une j'ai craqué sur des jolis papillons je me suis dit que pour faire un mini album pour ma pépette mettre un papillon comme ça dessus ça pourrait être sublime donc voilà j'ai craqué je sais pas si vous le verrez bien et toujours dans les papillons en ce moment c'est un peu ça la folie du papillon j'ai trouvé des petits papillons en petite lampiote avec à pile en fait à mettre je me suis dit que j'allais les installer dans la chambre de ma petite poupette ne vous inquiétez pas le room tour arrive aussi très très bientôt j'ai plein d'idées pour vous le filmer donc ça arrive donc je pense que je vais l'installer assez rapidement dans la chambre j'ai racheté ce fameux petit truc là double face parce que j'en ai déjà fini un et ça part très très vite quand je fais des pages de scrap ça part à une vitesse folle donc là c'est mon il m'en reste encore un et là j'en ai un autre en réserve ça c'est fait je n'y retourne plus je voulais absolument trouver chez action ces fameuses petites scrap bidules là les petites babioles comme ça que vous pouvez mettre sur toujours des mini albums ou mettre sur des cartes que vous allez envoyer voilà c'est des petits accessoires sympathiques et bah il y en avait pas mal pas mal de choix j'ai craqué pour ces quatre là est-ce que j'en ai craqué pour un autre je sais plus s'il y en a un autre qui m'avait plu ou pas je sais plus mais en tout cas j'ai craqué pour ces trois là déjà il y avait une tour Eiffel qui me plaisait bien il y en a qui me plaisent moins mais bon je les donnerai je verrai bien ce que je ferai avec ah bah voilà j'ai vu bien que j'en avais deux autres donc là il y en avait aussi des très sympa avec des petits ours je mets bien ça je me suis j'ai racheté des washing tape mais des gros washing tape en washi tape ou masking tape parce que bon on m'a déjà fait la remarque c'est vrai que moi je dis washing tape à chaque fois je ne comprends pas mais bon donc je n'ai acheté un bleu avec des sortes de fleurs dessus que j'ai trouvé très très beau un gris et noir parce que j'avais envie de cette tente là en fait que j'ai peu et un rose fleuri rose clair en fait très sympa donc comme je vous ai dit j'ai pas mal craqué quand même il va falloir vraiment maintenant que je n'y aille plus c'est fini pour moi j'ai acheté des petits tampons j'aimais beaucoup les petits tampons en fait avec ce qu'il y avait écrit smile hello donc j'ai trouvé cool je sais que le tampon là il vaut pas grand chose mais bon j'ai trouvé cool donc pourquoi pas j'ai acheté des crayons ça je me rappelle c'était 59 centimes avec mélanie on a trouvé ça trop trop bien dans le rayon noël je crois il y a le crayon blanc le crayon or et les crayons argent donc le crayon blanc surtout je le voulais pour sur mes pages noires pour pouvoir écrire des petites choses donc une page de scrap toujours et j'ai testé je me suis dit pourquoi pas j'essaie de trouver le deuxième est ce qu'il est de là je pensais que j'en avais acheté un deuxième et voilà j'ai testé je me suis dit pourquoi pas tester ces sortes de feutres feutres à pinceaux en fait que vous trouvez chez action pour pas très très cher donc j'en ai acheté 4 couleurs à chaque fois donc ça me fait 8 couleurs différentes je vais pas acheter les pro marqueurs parce que voilà ça coûte une fortune et là je me suis dit pourquoi pas tester si ça vaut le coup je pense pas que ce soit aussi bien que des pro marqueurs mais bon pour l'instant voilà au pire si ça fait pas l'affaire je les mets dans ma classe et ça servira à mes élèves c'est sûr c'était pour tester on verra bien ce que ça veut j'ai acheté plein de tissus de papier de soie pardon de couleurs différentes parce que j'en voulais pendant mes swaps donc ça ça va me servir pendant mes futurs swaps et oui j'ai encore des swaps de prévu mais ne vous stressez pas il y en a plusieurs qui arrivent je ne vous dirai pas avec qui mais voilà c'est les derniers que je fais pour cette année et je pense arrêter après parce que ouh 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 ça revient vite cher mais je suis trop trop ravie de les faire aussi parce que c'est avec des personnes qui me tiennent vraiment à coeur j'ai acheté des dentelles j'en avais déjà acheté des blanches je vous avais montré ça dans une autre vidéo et là j'avais envie d'acheter les autres couleurs pour tester on m'a dit que ça rendait super bien euh sur des comment vous dire ça rendait super bien sur des meubles etc donc je dis pourquoi pas donc rose et gris et j'en ai un blanc déjà hop je vais sortir un petit à l'autre chose j'ai acheté du washi tape de couleur de noël pour mettre aussi dans mes swats parce que ça va être des swats de noël donc je voulais mettre des petites décos de noël avec des washi tape ça me servira peut-être aussi dans du tas de scrap mais bon à voir pour réaliser aussi mes cartes de noël j'ai acheté comme vous pouvez voir beaucoup beaucoup de sortes de stickers avec des décos de noël hein oui vous devez vous dire que Karine est complètement dingue quand elle est dans action c'est vrai parce que à action problème surtout dans les collections comme ça de noël et tout ça dure pas très longtemps et après on les retrouve pas forcément donc j'ai tendance à prendre là vous voyez j'ai des prêts en double et je me dis que voilà pour mes cartes de noël pour mes pages de scrapbooking ça pourra faire plaisir donc ça c'est toujours important moi j'aime bien essayer de faire plaisir un maximum et j'ai trouvé aussi pour des midi albums ou des décos ou un DIY je vais voir ça très très vite des petites étoiles en bois comme ça toujours dans le rayon de noël que j'ai trouvé vous aviez aussi des petits sapins et tout mais moi je voulais des petites étoiles très mignonne des pochettes transparentes pour mettre ce que vous voulez à l'intérieur mais ils avaient un format différent et vous pouvez mettre aussi vos cartes comme ça ça évite qu'elle s'abîme dans les envois si vous faites des cartes en volume j'ai trouvé de la dentelle et moi je voulais la dentelle adhésive mais j'ai pas trouvé donc là j'ai trouvé la dentelle décorative j'ai trouvé pour un euro je crois des petits stickers d'anniversaire j'ai trouvé aussi alors je pensais que j'en avais pris d'autres mais non des petits boutons de luxe ils appellent ça des boutons de luxe soit pour des mini albums soit je vais voir je sais très bien ce que je vais en faire j'ai plein d'idées je pense que vraiment aux prochaines vacances je vais vous faire des DIY j'ai hâte j'espère avoir mon anniversaire par ma maman peut-être mes éclairages donc du coup je pourrais vous faire des choses sympathiques des nouvelles vidéos donc ça c'est à voir parce qu'avec les éclairages c'est quand même compliqué de faire des vidéos un peu plus recherchées je vous avoue j'ai repris quelques petits stickers comme ça que j'avais déjà acheté j'en ai repris mais c'est pour offrir plein de papier de soie encore mais là pour faire des pages de scrap avec des couleurs rose, bleu des papillons il y a pas mal de choix dans les pages de papier de soie je peux vous dire que là je pense que j'ai tout le rayon papeterie de action dans mon bureau donc maintenant essayez de me convaincre de ne plus y aller enfin il faudrait déjà que je me convainque moi-même j'ai acheté deux nouveaux carnets de feuilles celui-ci c'est quelle gamme ? il y a 32 feuilles c'est des gammes un peu j'avais vu dans une vidéo de scrappeuse avec comment vous dire des formes un peu répétitives répétitives comme ceci elles sont super jolies je trouve elles sont très très belles et je me dis que pour créer un petit nouvel album un petit mini album ça serait parfait donc c'est pour ça que je les ai pris et j'en ai pris un deuxième il s'est cassé en deux là mais bon c'est pas grave avec des petits points toujours dans des teintes douces orange et rose je croyais très sympa pour un mini album aussi donc voilà en papier j'ai pris que ça et c'est déjà bien parce que je crois que j'ai tous les autres et j'ai été super contente de trouver dans un autre action aussi des nouveaux stickers ça qui coûte 59 cm donc ça vaut vraiment rien avec des mots et là j'ai trouvé une nouvelle gamme que j'avais pas encore acheté et j'ai racheté d'autres que j'avais déjà du papier coloré tout simple voilà il y a du jaune, du rose, du bleu, du vert pour mes pages de scrap des cartes de noël et des petits des petits nœuds de cette couleur là parce que je ne les avais pas voilà alors j'oublie une dernière petite chose j'ai acheté trois petits albums enfin du papier de chez action mais des collections de noël vous voyez des petits papiers des petits carnets comme ça je les ai pris en double je vous en montre quelques exemples donc elles sont plutôt pas mal je trouve pareil pour réaliser des cartes ou des pages de scrap pour noël enfin voilà je trouvais que c'était plutôt cool et bien sûr il y en a qui sont pour offrir tout n'est pas pour moi j'espère que vous verrez vraiment bien celle-ci en couleur un peu craft j'aime beaucoup donc voilà pour tous mes petits achats action j'espère que ça vous aura plu comme vous pouvez vous constater il y a un maximum de bazar sur mon bureau je vous montre ça et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous fais plein de bisous ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt